Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le roman La tête sous l'eau écrit par Olivier Adam et qui est paru en 2018. Ce genre de roman est plutôt adressé aux jeunes adultes, donc ceux qui se situent dans la tranche de 15 à 18 ans. Donc tout au long de ce récit, nous allons suivre Antoine qui est le narrateur du livre et qui va nous raconter la vie d'un adolescent au sein d'une famille brisée. Pour commencer, je vais vous faire une brève présentation de l'auteur, donc Olivier Adam. Ensuite, je vais vous résumer l'histoire pour vous situer un peu. Ensuite, la présentation des personnages, les thèmes principaux pour conclure sur mon appréhension personnelle. Olivier Adam, né en 1974, est un écrivain français. Son premier roman, Je t'ai bien, ne t'en fais pas, a été publié en 2000 et obtient la reconnaissance de la critique qui fut sélectionnée par le festival du premier roman en 2001. Depuis, il a gagné plusieurs prix concours, dont notamment trois fois le prix Goncourt de la Nouvelle et une fois le prix des Libraires. Entre 2014 et 2017, il a tenu une chronique mensuelle dans le journal Libération. De nombreux de ses romans ont été réadaptés et ensuite portés à l'écran. Olivier Adam lui-même est un scénariste qui a du fouet et participé dans plusieurs films. Il fut nommé le chevalier des arts et des lettres. Donc, le résumé de l'histoire. Le livre commence lorsque la famille de Léa décide de quitter Paris pour aller habiter en bord de mer, et plus précisément en Bretagne, avec leurs deux enfants, Léa et Antoine. Et cela leur promet d'être le paradis. Du moins pour les parents, car ces deux jeunes adolescents considèrent ça plutôt comme un enfer. Et plus particulièrement pour Léa, leur jeune fille aînée. Pour Léa, quitter Paris, quitter ses amis, quitter son amour, sa vie, pour aller en province où il n'y a pratiquement rien à faire, en dehors de l'été, où elle ne connaît personne, c'est tout sauf un choix. Mais au final, cet enfer va tous les concerner. Car peu de temps après leur arrivée, Léa va brusquement disparaître lors de la concert avec son oncle. Ses proches, ils vont être submergés par les flots de l'angoisse, du chagrin et du doute. Que lui est-il arrivé ? Et chacun essaye de garder la tête en dehors de l'eau pour ne pas sombrer dans le désespoir. Peu de temps, euh, non. Après plusieurs mois de recherche, Léa fut retrouvée, saine et sauve. Et la famille pense que la tempête est derrière eux et qu'ils vont à nouveau pouvoir surfer sur les vagues avec la tête en dehors de l'eau. Mais ils se trompent. Léa est bien rentrée, mais c'est comme s'il était encore là-bas. Donc, maintenant je vais vous faire la présentation des personnages. Donc, je vais commencer par vous présenter Antoine. Donc, Antoine, c'est le narrateur du récit. Donc, c'est un jeune garçon qui est plutôt timide, qui a du mal à s'exprimer et qui prétend être quelqu'un d'autre au lycée et au sein de sa famille. Mais la disparition de sa soeur va changer cela. Donc, il va commencer à avoir confiance en soi, être sûr de lui et va révéler la vraie personne qui se cache derrière son corps plutôt bien fait. Mais malheureusement, au sein de sa famille, il ne va pas pouvoir y arriver parce qu'il va devoir prendre la place comme adulte, donc l'homme de la famille. Et il sera privé de l'enfance dont il aura vraiment besoin. Mais Antoine, qui est passionné de surf, même après avoir commencé une nouvelle vie avec de mauvais pieds, va développer une amitié un peu particulière avec une jeune fille, Chloé. Maintenant, je vais vous présenter Chloé. Donc, Chloé, c'est une jeune fille qui va dans le même lycée qu'Antoine. Donc, Chloé va notamment passer beaucoup de temps avec Léa lors de son retour pour l'aider à se remettre et se réintégrer. Elle va développer une amitié un peu particulière avec Antoine mais malheureusement, leur amitié va prendre deux sens, deux chemins opposés. Donc, Antoine veut que ça aille d'un sens, tandis que Chloé veut que ça aille dans l'autre. Donc, il va y avoir un peu de complications dans leur amitié. Ensuite, je vais vous présenter les parents. Donc, le couple des parents est un peu particulier. D'un côté, nous avons le père qui est un alcoolodépressif et ensuite, d'un autre côté, nous avons la mère qui est une hystéro-thyramique. Ce couple-là fonctionne seulement s'ils ont l'équilibre mais ils ont perdu l'équilibre dû à la disparition de leur jeune fille Léa et donc, leur relation va commencer à être toxique les uns pour les autres. et ils vont commencer à se prolonger petit à petit et donc, leur couple ne va pas subir cette pression et va donc se briser. Je vais ensuite terminer par Léa. Donc, Léa, c'est un personnage un peu particulier. Ce personnage fait partie de l'intrigue mais pendant les 100 premières pages, elle n'est pas présente. Elle sera présente à partir des 100 dernières pages et on va plutôt se concentrer sur Antoine à la fin du livre tandis que lorsqu'elle n'est pas là, on va plutôt se concentrer sur elle dans les 100 premières pages. Donc, Léa, c'est une jeune fille rebelle qui n'est pas très décrite dans le livre mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'elle a agi comme ça à cause du chagrin mais en même temps par amour. Mais malheureusement, sa conscience et ses actions vont mettre en danger la vie de personne. Je vais maintenant vous présenter les trois thèmes principaux. Donc, pour commencer, nous allons parler d'un thème assez dominant dans le récit les conflits familiaux. Donc, les conflits familiaux, ils vont commencer dès le début de leur arrivée en Bretagne entre Léa et sa mère. Donc, Léa va argumenter pendant plusieurs jours avec sa mère pour partir à Paris pendant les grandes vacances mais sa mère ne va pas accepter. Mais sa mère va accepter qu'elle allait à un concert avec son oncle Jeff mais cette nuit-là, Jeff a la perdre de vue et cela va mener à sa disparition. Jeff va donc subir une rupture violente avec la confiance de sa sœur. Sa sœur va le bannir de la maison et lui reprocher qu'il est irresponsable et qu'elle ne pourra jamais lui pardonner. Dans ce thème-là, il y aura aussi des tensions qui vont se créer dans le couple c'est-à-dire que la mère va reprocher au père de noyer son chagrin dans les cigarettes, dans l'alcool et aussi dans le travail. Donc, leur relation de couple va finir par se briser. Une citation dite par Antoine qui comprenne bien ce conflit c'est « Les vagues sont hautes ce soir. Elles me frappent, me rouent de coups, s'abattent sur moi avec toute la brutalité nécessaire. À cet instant, c'est exactement ce que j'attends d'elle. Qu'elles m'assomment, me foutent la tête sous l'eau. » Donc, la réconciliation. Donc, lorsque Léa fut retrouvée, les choses étaient très compliquées notamment au sein du couple et des parents mais aussi avec la relation avec Jeff. Donc, pour ne pas accentuer l'état de choc dans lequel Léa se situait actuellement ils ont préféré ne rien dire et prétendre que tout allait bien. Mais, grâce à cela, la famille a réussi à se reconstruire petit à petit et après plusieurs mois, Jeff a eu l'autorisation de revenir voir Léa et de passer du temps avec elle. Jeff va en même temps pouvoir regagner sa confiance auprès de sa sœur mais dans le thème réconciliation on l'entend aussi reconstruction. Reconstruction, c'est-à-dire que la famille se reconstruit mais aussi la reconstruction pour Léa. Léa a été pendant plusieurs mois et des semaines séquestrée. Elle a été maltraitée, elle a vécu dans la peur et dans la terreur et donc le temps, il sera très précieux pour reprendre sa vie en main et se réintégrer. Le dernier thème que je vais vous présenter c'est la peur. La peur. Donc les parents et Jeff ils vont être submergés par la culpabilité et par la peur. Peur de savoir ce qui était arrivé à Léa. Peur de savoir si ils allaient la retrouver. Peur de savoir si elle était vivante ou pas. Mais lorsque Léa fut retrouvée, ils pensaient que ce cauchemar était terminé et que maintenant ils allaient pouvoir aller de l'avant. Mais ils avaient tort. Ce cauchemar ne faisait que commencer. Durant sa captivité, Léa a été confrontée à une grande, grande peur. Mais ce qui les ferait le plus, c'était les menaces de la personne l'ayant kidnappé. Comme quoi, il savait où vivait sa famille et qu'il allait s'en prendre à ses proches si elle osait s'en suivre ou encore apporter des informations à la police. Pendant plusieurs mois, Léa sera hantée dans ses cauchemars par cette pensée. Elle va se réveiller en plein milieu de la nuit en ayant fait une crise de panique en supposant avoir vu l'homme dans le jardin. Une citation aussi dite par Antoine dans le livre, c'est Je vais maintenant vous parler de mon appréciation personnelle. Dans mon appréciation personnelle, je vais vous parler d'une part des aspects positifs et d'autre part des aspects négatifs de cette lecture. Pour commencer, j'ai trouvé que ce livre était une bonne lecture. Donc j'ai trouvé que c'était assez original que ce ne soit pas la personne séquestrée qui nous raconte comment ses retrouvailles sont perçues avec sa famille et comment la famille se reconstruit. Et je trouve que ça donne beaucoup d'originalité au texte. Dans ce livre-là, on découvre le regard d'un adolescent sur la disparition de sa soeur et donc sa vie a été bouleversée. Et donc c'est une histoire qui est très touchante avec un texte fort et je trouve qu'il y a un vrai travail derrière la psychologie des personnages. En même temps, du récit d'Antoine, il y a une histoire en parallèle. Cette histoire en parallèle, ce sont des mails qui sont écrits par Léa et ces mails-là sont rattachés à son ancienne vie à Paris. Et donc ces mails-là, ils vont raconter une ancienne histoire d'amour qui n'a jamais pris fin. Je trouve que ces mails-là, ils vont apporter un peu de vivacité et ils donnent aussi un rythme au livre. Et donc cela permet au lecteur de ne pas s'ennuyer et de rester captivé lorsque des petits détails sont délivrés à chaque fois. Cela nous permet aussi de savoir dans quel état d'esprit Léa se situait avant sa disparition pour ensuite la comparer avec l'état d'esprit qu'elle avait après sa disparition. Pour un aspect négatif, je trouve que par endroits, le contenu était un peu simple. C'est-à-dire que c'était très facile de deviner ce qui allait se passer ensuite. Et donc ça nous donnait juste envie de sauter cette partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère avoir vraiment donné envie de lire ce livre La tête sous l'eau écrit par Olivier Adam. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !